Coucou les filles, donc je reviens vite fait pour une vidéo qui n'était pas tout tout prévue donc je pense que vous entendez, j'ai pas beaucoup de voix parce que je suis encore bien malade et je pense que je vais pas mal tousser pendant la vidéo donc je m'en excuse d'avance donc là en fait je vous fais une vidéo suite de ma commande, enfin de ma mésaventure avec le site MIM donc pour vous resituer vite fait, en fait j'avais passé commande sur le site et j'avais reçu ma commande mais c'était pas la mienne en fait, c'était celle d'une autre personne et donc j'avais écrit un mail mais c'était passé inaperçu au départ, j'avais écrit deux mails qui étaient passés inaperçus et en fait c'est eux quand ils s'étaient rendu compte de leur erreur qu'ils m'ont écrit un mail et donc du coup bon bah de là c'est sans pas mal de mails, moi leur disant que j'allais renvoyer la commande mais à leur frais donc ce qu'ils ont fait, ils m'ont renvoyé une feuille Colissimo, donc moi j'avais rien à payer donc là dessus très bien mais donc du coup c'est vrai que ça a mis du temps avant que moi je reçoive ma vraie commande et ce que je vais modifier, ce que c'est vrai que je l'avais peut-être mal exprimé c'est que je n'avais rien contre les personnes qui ont fait ma commande, l'erreur est humaine mais c'est par rapport au service après-vente où j'avais eu un peu de mal parce que j'avais trouvé que le suivi n'était pas bon, déjà il n'y a pas de numéro de téléphone pour les joindre donc c'est vrai que c'est très difficile quand on a quelque chose d'important et il faut que ça soit quand même rapidement pris en charge par mail c'est pas toujours évident et c'est vrai que moi mes deux premiers mails avaient été sourds et donc du coup c'est vrai que moi c'est le service après-vente que je n'avais pas trop apprécié et surtout leur 20% valable que un mois j'avais trouvé ça vraiment petit par rapport à l'erreur et donc du coup à l'attente de ma commande surtout que j'en avais quand même pour un prix assez important donc c'était surtout ce service après-vente que j'avais trouvé un petit peu faible mais pas l'erreur qui était humaine c'est vrai qu'on me l'avait fait remarquer dans les commentaires mais c'est vrai que je m'étais mal exprimée donc là dessus il n'y avait pas de soucis donc voilà et donc en fait aujourd'hui je suis à ma boîte lettre et je reçois donc une enveloppe avec le cachet de mime et donc du coup en fait je ne me demandais pas ce qu'il me voulait je suis désolée et donc là je reçois une lettre et en fait c'est une lettre du directeur e-commerce qui m'a écrit donc de là il me dit madame donc là mon nom mais je ne sais pas vous le donner donc je vous dis ce qu'il m'a écrit c'est assez court c'est avec grand regret que j'ai appris par le biais du site youtube donc en fait apparemment ils ont vu ma vidéo mais de même c'est pas moi qui leur envoyais un mail leur disant que j'ai fait une vidéo sur ma commande c'est vraiment là ils sont tombés dessus et voilà donc j'ai appris par le biais du site youtube votre mésaventure suite à une commande sur notre site mime sachez que la satisfaction de nos clientes est au coeur de nos préoccupations il arrive cependant que des erreurs soient commises lors de la préparation de nos commandes je viens d'en sensibiliser notre équipe logistique sur ce point afin qu'elle renforce dès aujourd'hui ses contrôles pour vous dédommager du préjudice subi vous trouverez si joint une carte cadeau d'une valeur de 50 euros valable dans tous nos magasins et sur notre site cette carte est valable jusqu'au 20 octobre 2012 en espérant malgré votre déconvenue vous revoir très prochainement sur notre site et dans nos magasins veuillez agréer donc là franchement donc hop il y avait la carte qui était jointe et je suis vraiment enfin je suis restée sur les fesses quand j'ai lu cette lettre parce que je ne m'y attendais mais vraiment pas parce que après avoir reçu ma commande j'ai pu donner suite enfin je veux dire je n'ai pas renvoyé un e-mail comme quoi j'avais fait une vidéo ou comme quoi voilà j'avais reçu ma commande mais que je n'étais pas encore très satisfaite par rapport à leur 20% il y a rien j'avais laissé tomber je n'avais plus rien dit et donc c'est vrai que quand je suis tombée là dessus donc c'était vraiment voilà je me dis vendredi 13 en plus donc je me dis peut-être falloir que je joue au loto mais c'est vrai que vraiment je ne m'y attendais pas du tout donc bah déjà je tiens à remercier à remercier donc les directeurs de MIME qui a quand même pris le temps de m'envoyer donc cette lettre de regarder ma vidéo et de me faire aussi cette carte cadeau et puis en plus valable plusieurs mois parce qu'en fait les 20% qu'ils m'avaient offert ça ne me dérangeait pas du tout c'était que c'était valable que un mois et je trouvais ça vraiment très court donc c'était surtout ça en fait mais après vraiment là je suis vraiment super ravie donc je pense qu'il y en a plusieurs quand elles vont voir la vidéo qui vont se dire oui mais ils t'ont envoyé une carte parce que voilà t'as fait une vidéo que t'as un certain nombre d'abonnés et que ça leur fait peut-être je ne sais pas une mauvaise pub ou je ne sais quoi donc oui certainement cette carte cadeau je ne vais pas vous le cacher je l'ai certainement reçu grâce à ma vidéo que si je n'en avais pas fait si j'avais pas fait enfin si j'avais pas de chaîne je pense que je ne l'aurais pas reçu mais je pense que si le directeur là ou du moins quelqu'un de mime regarde cette vidéo je pense que vous avez peut-être les idées à développer leur service clientèle après vente peut-être de mettre un numéro de téléphone en place qui serait vraiment une très bonne chose parce que pour les joindre ça serait vraiment pardon ça serait vraiment plus pratique parce que par un mail c'est vraiment pas évident de les joindre peut-être voilà voir un service client plus développé donc si cette vidéo si ma vidéo première mécontentement peut servir à ça et bah moi enfin à la limite je trouve ça vraiment bien donc oui je ne garantis pas vraiment que vous si vous avez un problème vous allez avoir une carte cadeau mais si vous avez un moins 20% valable au minimum je dis bien au minimum 6 mois parce qu'un mois c'est vraiment trop court vraiment voilà ça serait déjà très très bien parce que mime c'est quand même des prix tout petits donc voilà si ça pouvait être 20% valable autant sur le site que sur les magasins ça serait vraiment déjà une bonne compensation quand il y a des erreurs donc voilà si ça peut servir au site à se développer et à voir parce qu'ils disent bien qu'ils écoutent leur clientèle et là c'est la preuve donc s'ils peuvent entendre ma vidéo et donc voir pour leur service à clientèle service après-vente pour le développer en mieux ça serait déjà une très bonne chose donc vraiment là j'ai été super étonnée donc je ne vous ai pas fait cette vidéo pour vous balancer cette carte cadeau en disant regardez j'ai une carte cadeau mais vraiment pour vous parler que là il y a eu un suivi dont je ne m'attendais absolument pas qui a été vraiment fait de leur part je ne leur ai rien demandé cette carte cadeau je ne leur ai pas demandé s'ils m'avaient juste envoyé une lettre pour s'excuser à la limite ça aurait été aussi très bien bon c'est bien une carte cadeau je ne vais pas vous la renvoyer merci vraiment mais je trouve ça vraiment très bien parce que du coup on se sent on se sent écouté et on se sent on se sent un peu unique dans cette masse de clientèle donc voilà écoutez c'était vraiment pour vous reparler de cette petite mésaventure que là ça s'est très bien passé du coup et que vous pouvez commander sans avoir peur que même que même s'il y a un souci vous voyez quand même bien je suis désolée j'ai plus de voix que même s'il y a un souci il y a du coup là un sujet donc écoutez si vous avez quoi que ce soit comme question vous n'hésitez pas ça sera plus facile pour moi de vous répondre par écrit que par voix parce que ça m'est difficile de suivre mais je vous dis à la prochaine et bye bye les filles et puis encore merci du coup au directeur de MIME et au service après-vente bye bye